Est-ce que vous nous expliquez en quelque sorte pourquoi vous voulez enlever le franc CFA ? On veut, c'est pas seulement le franc CFA, c'est les bases militaires, c'est pas seulement le franc CFA, c'est les entreprises totales, c'est pas seulement le franc CFA, c'est la France Afrique en général. On veut enlever tout ça parce que, madame, je pense que vous qui me posez la question, vous pensez comme moi, que nous sommes des humains, nous sommes des humains à part entière. Cheikh Anta a même prouvé qu'on était plus humains, par plus humains, ce n'est pas un acte de racisme, mais par plus humains, je vais dire, premiers dans l'humanité. On est les premiers en tout. Si c'était une classe, j'allais dire qu'on a pris la première place. On a inventé la science des mathématiques, on a inventé l'écriture, on a inventé, de par les hiéroglyphes, on a inventé la philosophie, on a inventé les pyramides, on a inventé, on a inventé, on a inventé la société. On a inventé tout ce dont l'homme avait besoin pour évoluer. Et actuellement, eux, eux, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les ressources, ces ressources qui viennent pourtant de Dieu, les ressources minières dont ils ont besoin pour s'évoluer, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent nous retirer ce qui nous revient de droit. Ce qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas continuer à accepter d'être colonisés. Nos ancêtres n'avaient pas le droit à la parole. Moi, aujourd'hui, je peux me mettre devant mille personnes et dire ce que je pense. Nos ancêtres avaient le droit de se taire et de travailler dans les plantations. Si aujourd'hui, on dit que Coach Barman n'est pas un philosophe, alors que celui qu'on dit être le père de la philosophie n'a jamais rien écrit, c'est des questions, c'est des questions que la jeunesse d'aujourd'hui doit régler. Si aujourd'hui, on traite l'Afrique de barbare, alors que ni Hitler, ni Napoléon, ni Africains, c'est des questions que nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on a le devoir de régler. C'est une raison pour laquelle on ne peut pas rester chez nous, on ne peut pas rester à manger et à boire comme ils le veulent. Nègres, ventre plein, nègres contents, non. Libération accomplie, nègres d'aujourd'hui contents. Si vous avez un message à passer aux Africains en général et aux Sénégalais en particulier, ce serait quoi ? Ce serait d'abord de leur dire qu'ils ne sont pas en train de trahir leur mission et ça se voit. De leur dire qu'on sent jusqu'ici les vibrations de Bamako, les vibrations du Congo, les vibrations de Brazzaville. Oui, on les sent jusqu'ici. De leur dire que cette terre-mer-là, pour laquelle ils se battent, en vaut la peine. Parce que cette terre-mer-là, nous a donné là où habité, cette terre-mer-là, nous a pas seulement donné le droit à la vie, mais a donné à toute l'humanité ce droit-là d'exister. Nous sommes contents de ces gens-là. À ceux qui pensent que des manifestations ont échoué parce qu'ils sont 20 ou 30 personnes, nous, on en a réunis près de 300, un peu partout dans le monde. 300 un peu partout dans le monde, ça fait des millions d'Africains qui se lèvent pour dire non. qui se lèvent pour dire ça suffit, qui se lèvent pour dire abat l'impérialisme. Et ce n'est pas seulement des dires, comme je le dis. Ce n'est pas une révolte qui se prépare, madame. Non ! C'est une révolution à grande échelle qui se prépare. Et on a les armes pour mettre fin à cette France-Afrique qu'on est en train d'exploiter. Mais tuer moi ou tuer le président de l'ONG, Kémy Seba, ne changera rien. Parce qu'on a créé une jeunesse. Vous avez vu ici des gens de tout âge qui y vont et qui sont en train de relever ce défi qui est la libération de notre peuple. D'ailleurs, il y a une belle belle soirée. Merci.